Arradanbo, ça y est nous y sommes au Arradanbo. On va nous aussi remplir un petit billet pour gagner une saillie des étalons du Arradanbo. Nous y sommes, enfin nous y sommes au Arradanbo pour la ronde des étalons. Toujours avec notre partenaire Thuidil et avec Vita qui est là, qui nous accueille ici au Arradanbo. Merci de nous accueillir ici. Alors déjà, on va parler plutôt de Guignol, qui est juste là. On va aller le voir dans un instant. Peux-tu nous le présenter s'il te plaît ? C'est un cheval allemand, super bien né par Cape Cross, le seul fils de Cape Cross en France. Et par une mère gagnante d'Oxitalie, placée de groupe en aussi plusieurs épices, qui est propre soeur de Gateway, un cheval à Coolmore. À Coolmore, exactement, qu'on avait vu à Grand Study, exactement, je crois. Là, il est très bien présenté. Ça fait que deux mois qu'il sort d'entraînement, donc il a déjà bien développé, mais j'ai demandé à tout le monde de venir le voir l'année prochaine, parce que je pense qu'il va être magnifique, magnifique, très très beau cheval. Il s'approche un peu du public. Le public est venu en ombre ici pour voir pour la première fois le Arradanbo. Alors d'ici, nous sommes à la cour d'étalons, c'est ça ? Et on est à Saint-Imère, sur la commune de Saint-Imère ? Exact. Ici, c'est fait vraiment pour pause, juste pour avoir les étalons. On a refait tout à nouveau et on a des box d'hôtelons, des parkings, et maintenant, la salle de monde où on est. Les juments, ils sont dix minutes d'ici, à Annebo. Et après, on a encore une autre annexe, qui est à La Pomeraye, qui n'a aucun ville. Donc cette année, c'est un peu compliqué, comme ça, on fait beaucoup de routes. Mais ici, c'est vraiment pour les étalons. Ici, les gens, ils ne savent pas vraiment, il suffit de nous appeler. Comme ça, on explique exactement où venir pour l'essai. Exactement. On va faire attention à ton fils, là, qui marche devant le cheval. Merci beaucoup, Vita, avant qu'il y ait un accident. On va tout de suite, après avoir parlé allemand, on va parler américain. Et on retrouve tout de suite Luck of the Kitten. Et voici l'étalon américain Luck of the Kitten, le fils de Kitten Joy, l'un des deux Kitten Joy en France. Une nouvelle recrue au Hara d'Anbo. Et on va retrouver donc Vita, qui va nous parler du physique du cheval. Tu disais tout à l'heure que Guignol a arrêté l'entraînement il y a deux ans. Lui, il est ici depuis combien de temps ? Guignol, c'était deux mois. Deux mois, pardon, deux mois. Lui, il est arrivé, c'était quand ? En novembre. Mais il a fait déjà saison de monde l'année dernière en Italie. Et d'ailleurs, on va voir dans un instant la propriétaire du Hara. Aussi, oui, pour voir le saison de talons et comment ça se passe en France. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce cheval ? Déjà, ses performances, aussi son physique, parce qu'il est iltoise presque un mètre 70. Et c'est quelqu'un qui a couru malgré tout à deux ans, à cinq reprises, gagnant deux fois et placé deuxième, trois fois. Et presque, presque, presque gagné le groupe 1 de Breeders' Cup Juvenal Turf. Tout de même, deuxième derrière Utenani, quand même. Sacrée performance. Exactement. Donc, c'est un cheval qui est très complémentaire à notre haute et talons. La plupart, ils sont sur la distance classique. C'est un qui est plus sprinteur, plus amène la taille et vraiment la précocité et la vitesse. Merci beaucoup, Vita. Tu vas nous présenter la propriétaire du Hara, où faisait la monte Kit & Joy l'an dernier. Avec, en italien, mon italien est très mauvais, je ne parle pas italien, mais madame, Nicolo, peux-tu nous la présenter, s'il te plaît ? C'est la dottoressa Giovanna Romano, qui a un centre, un élevage en Italie, donc qu'on se connaît depuis quelques années. Souvent, on a blagué aux courses en disant, il faudrait qu'on fasse un étalon ensemble et tout ça. Voilà. Le temps est passé et Giovanna m'a appelé début, fin septembre. Il m'a dit, est-ce que tu as vu mon étalon ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai qu'en Italie, il a sailli un nombre de juments qui est bien pour l'Italie, parce qu'en Italie, on a 500 juments. Voilà. Une jumenterie aussi vieillissante. Et on va lui donner la parole. Excuse-moi, on va lui donner la parole. Comment ça s'est passé avec Look of the Kitten l'an dernier chez vous ? Je n'ai pas compris. Si vous parlez plus de deux ans ? Comment ça s'est passé, la saison 2018, avec Look of the Kitten en Italie ? Très bien. Il a sailli grand jument, plus ou moins. J'ai un élevage chez même. J'ai des juments dans mon arrière et dans mon client. Il est arrivé très tard dans la saison du CI. Il était déjà en février. Je suis très contente du travail qu'il a fait. Et son évolution physique aussi, vous dites très fertile, et son évolution physique aussi, il n'est pas déjà assez imposant ? Oui. Vous avez vu, l'étalon, c'est très fort. C'est très fort. Beaucoup de conditions. Il est arrivé de l'État des États-Unis, directement de la race track, de la course. Nous avons entraîné l'étalon à être un étalon à faire la saison. C'était intéressant. Mais en Italie, il y a seulement un petit nombre de joueurs. Il a besoin d'essayer beaucoup mieux. Et c'est sans doute le cas cette année au Hara d'Annebo. Nouvelle étape. Dernier mot ? C'est un cheval qui est précoce. C'est ça qu'aujourd'hui, on cherche. Et on est sur le Kit & Joy, le Skat d'Adil, la nouvelle lignée de sang qu'on cherche. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, madame. C'était l'étape de la route des États-Unis à Radenbo avec notre partenaire Thuilil.